Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Cédric Cornet de nouveau face au juge. Pour atteinte sexuelle, on retrouvera Marius Mathieu depuis le tribunal. Deux blessures par arme à feu en 24 heures, triste début d'année pour la ville de Pointe-à-Pitre. Et enfin, l'UDE-MEDEF présente ses voeux pour l'année 2019. Nous avons suivi la conférence. L'affaire est de nouveau mise sur le tapis. Cédric Cornet était jugé en appel ce mardi devant le tribunal de Bastère. Le conseiller municipal est accusé d'atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. L'effet remonte alors à 2013. Marius Mathieu a couvert pour nous le procès. Oui, c'est une audience très théâtrale à laquelle on pouvait assister ce matin à la cour d'appel de Bastère. Cédric Cornet, personnage politique guadeloupéen de 37 ans, actuellement conseiller municipal, s'est tout simplement présenté à l'audience en tant que futur maire du Gauzier. Mais pour l'heure, il doit d'abord répondre une nouvelle fois à des accusations d'atteinte sexuelle sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Une affaire pour laquelle il avait été relaxé en février 2018 avant que la partie civile décide de faire appel. La plaignante, elle, Esther Jean-Charles, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, affirme encore ce matin avoir eu une relation sexuelle consentie avec Cédric Cornet en juillet 2013. Cela se serait passé dans le cadre d'une session de soutien scolaire au domicile de Cédric Cornet. Alors face à ces déclarations, Cédric Cornet, lui, se présente comme une victime. Il nie fermement les faits qui lui sont reprochés, dénonçant même une machination contre lui et ses ambitions politiques. Pour sa défense, il invoque une MST qui lui aurait interdit toute relation sexuelle. Il était aussi, selon lui, persuadé que la jeune collégienne de 13 ans était majeure. Enfin, sa complicité avec la jeune fille, il ne la nie pas, mais explique que cela serait un moyen d'obtenir une voix de plus lors du scrutin. Le délibéré aura lieu ultérieurement. Cédric Cornet, pour l'effet d'atteinte sexuelle sur mineurs, risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. S'il est reconnu coupable, la carrière envisagée par le jeune homme pourrait bien être tuée dans l'œuf. Et on reste dans le domaine de la justice avec une enquête qui concerne cette fois-ci la ville de Pointe-à-Pitre. Une enquête menée actuellement par la section financière de la DIPJ. Cela fait suite à un rapport publié par la Chambre régionale des comptes. Un rapport qui dénonce notamment un conflit d'intérêts entre la ville et certaines associations. On écoute tout de suite Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre. Il y a un opposant qui porte plainte à titre pénal contre ma personne et contre la ville. Et dans ces conditions, les avocats et les juristes vont s'emparer de l'affaire. Mais il n'y a pas, je veux dire, et le parquet va être bien obligé d'instruire cette plainte. Il n'y a rien d'autre de particulier. Je ne suis pas étonné du comportement de cet opposant, de M. Sorez. Cela correspond à sa personnalité. C'est une manière qu'il a, une vision qu'il a de faire de la politique. C'est son choix. Moi, personnellement, je suis redevable vis-à-vis de tous les citoyens. Vous, comme n'importe qui, vous avez le droit, effectivement, de porter plainte si vous voulez. Et à ce moment-là, la justice enquête. Voilà, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Venant de M. Sorez, aucune bassesse ne m'étonnera. Deux blessures par arme à feu en moins de 24 heures. On ne peut pas dire que la ville de Pointe-à-Pitre commence l'année dans le climat le plus apaisant. Deux hommes ont été blessés, l'un légèrement, l'autre plus grièvement. Ils ont tous les deux été pris en charge au CHU de Pointe-à-Pitre. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Je suis actuellement au CHU. Un homme d'une trentaine d'années a été admis hier soir. Il aurait été blessé par balle sur le rond-point de Mickaël, aux alentours de 21 heures. Une situation qui préoccupe les habitants, puisque en moins de 24 heures, c'est le deuxième blessé par arme à feu sur la ville. En effet, dimanche soir, un homme avait été grièvement blessé près du campus de Fouillolles. Il est toujours hospitalisé. D'après la police, son état est en nette amélioration. Il a bien réagi à l'opération chirurgicale qu'il a subie. Pour autant, en ce qui concerne l'enquête, aucune piste n'est encore écartée. Que ce soit un règlement de compte ou un vol qui a mal tourné, les enquêteurs ne ferment aucune piste. Des faits qui interviennent alors que les autorités viennent tout juste de dévoiler le bilan de l'opération Déposons les armes. Une campagne lancée le 15 novembre dernier. Objectif, inciter les Guadeloupéens à déposer volontairement leurs armes aux forces de l'ordre. Et ce, sans aucun risque de poursuite pénale. Ils avaient alors jusqu'au 31 décembre pour le faire. Au total, ce sont 104 armes et plus de 3500 munitions qui ont été déposées. Une conférence sans langue de bois, c'est le nom qu'a choisi l'UDE MEDEF pour sa première conférence de l'année ce mardi. L'occasion pour l'organisation patronale de présenter ses voeux pour l'année 2019. On écoute tout de suite Bruno Blandin, le président de l'UDE MEDEF. Les Japonais adorent le sirop de batterie. Le vœu du patron du MEDEF pour les entreprises guadeloupéennes, c'est que nos jeunes trouvent de l'emploi dans notre pays. Donc c'est pour ça que depuis maintenant 2-3 ans, 4 ans maintenant, nous portons le pacte pour l'emploi des jeunes. Et nous allons porter d'autres actions qui font que demain, nous allons simplifier, je dirais, aussi l'emploi, enfin la mise en force, je dirais, de cet emploi que les jeunes ont besoin aujourd'hui. Si j'ai un ou deux gros objectifs pour l'année, c'est vraiment de remettre en place le dialogue social, de faire en sorte que les entreprises appliquent les conventions collectives. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mettre en place définitivement, soit au travers des financements, soit au travers de la valorisation, la production, la production locale. C'est les mesures d'accompagnement de financement, mais aussi par une simplification de toutes les mesures administratives que malheureusement nous subissons. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Cédric Cornet de nouveau face au juge pour atteinte sexuelle. Marius Mathieu a suivi pour nous le procès. Deux blessures par arme à feu en 24 heures, triste début d'année pour la ville de Pointe-à-Pitre. Et enfin, l'UDE MEDEF présente ses voeux pour l'année 2019. Nous avons suivi la conférence. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada